Woody Allen a grandi à New York, dans le Bronx, puis à Brooklyn. Ses grands-parents ont émigré d'Autriche et de Lituanie lors de la Seconde Guerre mondiale, imprégnant la famille Konigsberg d'une culture juive germanique. Le réalisateur semble avoir tout pris de cet héritage. En effet, Allen est d'emblée associé à son humour, et pas n'importe lequel, à son humour juif. Athé, autoproclamé, il a une vision existentialiste et sombre du monde et de l'univers. Mais bien qu'il ne s'intéresse guère à l'aspect religieux du judaïsme, les graines de la culture juive sont profondément semées dans nombre de ses films. Le judaïsme est en somme une métaphore de sa propre anxiété. Woody Allen se caractérise par une évidente ambivalence quant à son identité juive, particulièrement visible dans Annie Hall, dans lequel il se moque de sa famille et de son éducation juive. Mais on peut également déceler un certain degré de révérence et de mélancolie lié au fait qu'il ne peut éprouver cette croyance religieuse. Ainsi, dans Crimes et délits, le personnage principal est confronté à sa famille juive, elle bien plus à l'aise avec son identité. Les références à la Shoah sont nombreuses dans les films d'Allen, prenant la forme de réflexions plus générales sur la condition humaine qu'il considère comme plutôt insatisfaisante. Dans le film Anything Else, il joue le rôle d'un professeur juif obsédé par la Shoah qui a peur que cela se reproduise. Entre autodérision et mélancolie, jeu de mots et ironie, l'humour juif permet de rire dans les larmes. Il renvoie chacun aux grandes questions de l'existence. C'est ça la signature de Woody Allen. En effet, l'autodérision est inhérente au réalisateur. Il ne rate pas une occasion de se moquer de lui-même et des siens. Peut-être sa manière à lui de combattre l'antisémitisme. Grâce à une savante combinaison de douleur et de fierté, ce dernier est devenu pour beaucoup l'image même de l'humour juif new-yorkais. Sous-titrage Société Radio-Canada